Bonjour à tous et à toutes c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore une fois d'Alana et l'enfant vampire, mon roman à paraître chez Scrineo le 16 avril. J'ai déjà fait une vidéo sur la recherche éditeur, j'ai fait une vidéo aussi sur la correction, j'ai fait un vlog aussi de correction et là dans cette vidéo on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet à savoir l'écriture, comment j'ai eu l'idée, combien de temps j'ai mis pour l'écrire, toutes ces choses là. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions donc je vais y répondre en même temps mais je vais d'abord commencer par vous dire pourquoi j'ai écrit ce bouquin parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai écrit surtout de la littérature adulte ou grands ados et là j'arrive avec un roman jeunesse on pourrait se dire mais qu'est ce qui lui est passé par la tête ? J'en ai déjà parlé sur instagram dans un post mais j'ai une petite soeur qui s'appelle Agathe qui a 12 ans et qui avait très envie de lire ce que j'écrivais sauf que ce que j'ai écrit vous le savez sans doute c'est pas vraiment adapté à une enfant de 12 ans donc je me suis dit allez je vais écrire un bouquin qu'elle pourra lire. A la base c'est vraiment ça je vais écrire un roman que ma soeur pourra lire. Il se trouve que j'ai toujours aimé les histoires de vampires depuis mon adolescence donc le thème des vampires s'est très vite imposé. J'avais envie de faire quelque chose qui était un peu dans la lignée d'Anne Rice, je sais pas si vous avez lu ou peut-être vu le film Entretien avec un vampire, Lestat le vampire, La reine des damées, qui sont des livres qui m'ont profondément marqué et qui ont profondément influencé ma vision des vampires mais de faire en sorte que ce soit accessible aux ados à partir de 12 ans et que ce soit pas trop trash non plus quoi parce qu'avec les vampires on peut vite aller très très loin. J'avais envie de retransmettre un peu cette ambiance que j'avais beaucoup aimé dans les bouquins d'Anne Rice tout en retrouvant l'idée de héros et d'héroïnes ados qui se retrouvent confrontés à tout ce qui est surnaturel, paranormal etc qu'on trouve un peu dans comme association, on dirait Clom et Pierre Bottero par exemple, ou dans Artemis Foll où on a un petit peu ça avec Artemis qui est confronté au monde des fées. Tout ça c'est des influences qui ont nourri l'idée d'Alana et l'enfant vampire. Voilà un petit peu pour l'idée générale et pour tout ce qui est du scénario, l'idée de l'enfant vampire qui ne vieillit jamais, c'est quelque chose aussi que j'avais vu chez Anne Rice, quelque chose qui revient aussi dans Twilight. L'idée de cet enfant vampire, cet enfant qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas grandir, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans la littérature avec des vampires et moi ça m'intéresse énormément. Donc voilà un petit peu pour les inspirations et ensuite pour tout ce qui est des personnages. C'est venu un petit peu au fur et à mesure, évidemment j'ai voulu un cast qui était assez diversifié. Très vite Alana en tant qu'héroïne s'est imposée. Le fait qu'elle ait des douleurs chroniques c'est lié à ma vie perso et j'avais vraiment à coeur de proposer un personnage qui a un handicap et qui vit quand même des choses extraordinaires et de ne pas avoir un livre qui soit basé uniquement sur sa maladie ou sur son handicap qui aurait été beaucoup plus dans le pataux, c'est la tragédie et toutes ces choses là. Les deux autres personnages Oli et Joao sont venus assez naturellement. On boit venir à des kilomètres je pense mais évidemment j'ai voulu casser le cliché du vampire à la peau de porcelaine. Quant au personnage Oli c'était évident pour moi dès le début que j'allais avoir un personnage qui se questionnait sur son identité de genre parce que c'est un sujet que j'avais envie d'aborder tout simplement sans pour autant que l'histoire ne tourne que autour de ça. Et en étudiant moi-même les questions de représentation en tant que lecteur, je trouve qu'il commence à y avoir des livres avec des personnages trans ou en questionnement, avec des personnages handicapés, avec des personnages racistes etc. mais où parfois l'histoire ne tourne que autour de cet aspect de leur identité. Typiquement un livre qui va parler d'homophobie au collège et donc l'intrigue ça va être là-dessus quoi. Et j'avais envie de lier les questions de représentation et la littérature de l'imaginaire quelque chose qui permette de s'évader où on a envie de vivre des aventures où on s'identifie. Et donc avec ça je pense que j'ai un peu brassé la question comment m'est venue l'idée du livre et de l'histoire. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si je ne réponds pas à tout ce que vous voudriez savoir. Si mes réponses appellent d'autres questions, posez-les dans les commentaires et puis je verrai peut-être pour faire une autre vidéo. On verra. Je vais passer à tout ce qui concerne la planification de l'écriture et le scénario. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir des choses carrées, avoir les chapitres prévus à l'avance et que tout soit bien organisé. Donc tout de suite j'ai imaginé trois arcs narratifs. Il y avait une phase d'introduction, une première phase avec l'enquête autour de l'enfant vampire et une troisième phase de résolution. Et à partir de là j'ai commencé à imaginer mes chapitres. Sachant que souvent mes chapitres ce sont des scènes qui se passent au même endroit, il y a peu de changement de lieu au sein d'un même chapitre. Chapitre 1 introduction de l'héroïne. Chapitre 2 on en sait un peu plus sur les vampires. Chapitre 3 elle fait la rencontre d'Oli parce qu'au début elles n'étaient pas meilleures amies dès le début mais elle rencontrait Oli au début de l'histoire. Etc etc jusqu'à la fin et ça m'avait fait quelque chose comme 18 chapitres je pense. Et une fois que tout était bien calé je pouvais commencer à écrire. J'en ai parlé un peu dans la correction mais cette idée des trois arcs a été complètement explosée au moment de la correction. Puisque j'ai retiré des chapitres, j'en ai ajouté à la fin. Et au final il y a moins des parties séparées ce qui n'est pas plus mal mais moi ça m'avait fait aider au moment de l'écriture de bien séparer en partie. Pour visualiser vraiment le début, le milieu, la fin et ensuite pouvoir imaginer les différentes étapes de l'aventure d'Alana. Ensuite il a fallu écrire et là souvent je procède par ordre chronologique et j'écris le chapitre 1 et ensuite j'écris le chapitre 2 etc etc. Je me permets parfois des petites libertés si je suis un peu plus inspirée sur le chapitre 5 alors que je n'ai pas écrit le chapitre 4. Mais globalement j'y suis allée chronologiquement. Combien de temps ça m'a pris pour l'écrire ? Alors je crois que j'ai commencé l'écriture pendant le NaNoWriMo 2017 donc en novembre 2017. J'avais écrit je pense les deux tiers de l'histoire. Ensuite j'ai arrêté d'écrire parce que je n'avais plus le temps. Et j'ai recommencé en février 2018 où là j'ai terminé le premier jet. Donc je peux dire que l'écriture a été un peu morcelée mais mis bout à bout je pense qu'on arrive sur quelque chose comme deux mois. Et à ça il faut ajouter une semaine de correction par-ci, un jour de retravaille par-là. Je vous renvoie à la vidéo dédiée à la correction. Voilà un petit peu pour comment ça s'est passé et là je vais répondre à vos questions que j'ai notées sur un petit carnet pour ne rien oublier. As-tu fait beaucoup de recherches sur les vampires ? Pas tellement au final puisque c'est clairement une mythologie que je connais bien. J'ai déjà écrit sur des vampires dans le passé et je savais quel était le type de vampire que je voulais exploiter. Les seules recherches que j'ai vraiment fait au final c'est sur qu'est-ce qui repousse les vampires et qu'est-ce qui permet de tuer un vampire. Où là en fait j'ai fait la liste de tout ce qui était possible, de tout ce qu'on trouvait en littérature parce qu'au final il n'y a pas qu'un seul type de vampire. Il y a plein de choses qui se mélangent et donc il faut faire des choix. Et donc j'ai dû choisir est-ce qu'ils sont repoussés par l'ail ? Ok. Est-ce qu'ils sont repoussés par les crucifix ? J'ai décidé que non. Est-ce qu'ils sont sensibles aux celles ? J'ai décidé que oui etc. Et puis j'ai fait la liste de qu'est-ce que je gardais et qu'est-ce que je gardais pas. Mais tout ce qui était sur comment les vampires sont créés, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts vivants, tout ça je le savais déjà à l'avance parce que j'avais mon idée du vampire déjà en tête. Autre question, ce n'était pas trop dur de devoir adapter son style à la tranche d'âge ? Pas tant que ça au final puisque comme je vous l'ai dit en fait j'ai écrit ce bouquin pour ma petite sœur et donc au final je l'avais toujours en tête quand j'écrivais et mon lecteur et ma lectrice n'étaient pas quelqu'un de fou. Et donc je savais quels étaient les livres qu'elle avait lus, quel était le niveau de langage qui était adapté pour elle. L'avoir en tête ça m'a vraiment aidé à adapter mon style et adapter mon récit pour ce public-là. Je pense que c'est Joao, le vampire sous la couverture, parce que vous le verrez dans l'histoire mais il a vécu pas mal de traumatismes liés au fait que c'était un vampire notamment. Résultat, lorsque j'écrivais ses réactions face à certaines situations c'était parfois compliqué parce que je devais garder en tête qu'il y avait possiblement un syndrome du stress post-traumatique. Je dirais que c'est le personnage qui était le plus compliqué à écrire à cause de ça mais c'est pas pour autant que j'ai eu du mal à le caractériser. Bon il y a le fait aussi qu'il est très secret parce qu'il parle pas beaucoup de son passé etc. Même si moi je le connais en tant qu'auteur. Donc bref voilà je dirais que c'était Joao. Quelle étape du processus t'a donné le plus de fil à retordre ? Je pense que c'était clairement la deuxième étape de la correction où j'ai dû couper énormément de choses parce que forcément quand on a écrit je sais pas trois chapitres, quatre chapitres et qu'on se rend compte qu'on doit les retirer ça fait un peu mal au coeur quand même. C'était vraiment pour le mieux mais ça n'empêche que c'était compliqué. Pour terminer il y a quelques questions sur l'écriture en général et pas sur spécifiquement Alana et l'enfant vampire mais je vais y répondre quand même dans cette vidéo parce que je pense que c'est l'occasion. Comment tu te motives et tu trouves un juste milieu entre écrire trop et pas assez dans une période où tu as un travail salarié ? C'est une question qui est difficile et à chaque fois je galère un peu justement à trouver un juste milieu. En général c'est rare que je fasse trop parce que le problème c'est souvent que je manque de temps. Ce qui fonctionne avec moi c'est vraiment la régularité. Je sais que quand je n'écris pas pendant une semaine, deux semaines, j'ai énormément de mal à m'y mettre. Et je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de se lancer dans un projet, de faire que ça pendant un mois, pendant deux mois et ensuite de passer à un autre. Parce qu'à partir du moment où j'écris, allez, quatre, cinq chapitres, je commence vraiment à avoir mes personnages en main et c'est là où il faut que j'exploite au maximum l'énergie que j'ai et l'habitude que j'ai réussi à mettre en place. Mais après je pense qu'il faut aussi apprendre à déculpabiliser vis-à-vis de ça. Et oui j'étais très déçue de ne pas avoir terminé Alana et l'enfant vampire durant le NaNoWriMo 2017 par exemple. Parce que c'était mon objectif à la base, je voulais vraiment écrire ce roman en entier. Et le fait est que bah j'ai pas eu le temps. Et oui c'était un peu un coup dur pour moi. Mais le fait est que voilà, trois mois après je m'y suis remise et j'ai terminé le roman. Et c'est tout aussi bien en fait. Et le résultat c'est que je l'ai terminé et qu'aujourd'hui il est édité. Moi ce qui fonctionne c'est essayer d'être régulier. Mais si j'arrive pas à accepter le fait que peut-être c'est pas le bon moment pour écrire. Peut-être que ce sera dans un mois, dans deux mois, dans un an. Voilà ce sera ma réponse. Quand tu as un emploi comment est-ce que tu arrives à te caler du temps pour écrire ? Parce que j'ai appris à faire de façon générale, mais là c'est très personnel et c'est comment je fonctionne moi. Pendant longtemps j'ai cru que écrire le soir c'était ce qui me motivait le plus, mais en fait pas du tout. Et l'année dernière quand je travaillais à temps plein dans une boîte, en fait le moment où j'arrivais à écrire c'était à la pause de midi. Je prenais une demi-heure pour manger avec mes collègues tranquillement et ensuite je me posais une demi-heure à mon ordinateur pendant ma pause pour écrire. Et j'arrivais à être productif, en tout cas plus que je l'aurais été si j'avais pris cette demi-heure à 21h alors que je suis crevée et que j'ai qu'une envie c'est de foutre dans mon lit avec un bouquin. Il y a aussi la question de la hiérarchisation des choses. Je sais que j'ai des périodes où l'écriture c'est ce qui est plus important pour moi. Donc ça veut dire que je vais mettre cette activité en priorité par rapport à, je sais pas, les répétitions de la chorale, éventuellement les sorties avec les amis ou la lecture ou les jeux vidéo, peu importe. Prioriser ça veut pas seulement dire choisir l'écriture au détriment d'autre chose mais aussi parfois le faire d'abord. Et qu'on veut être frais et disponible et en pleine possession de son énergie pour cette activité là, quitte à être un peu moins en forme pour les activités après. Mais la situation idéale c'est celle où on a la possibilité de faire que ça. Tout de suite on est 100 fois plus productif et on peut écrire beaucoup plus et on est plus dispo et on est plus en forme quoi. Parce que bah on a la possibilité de se concentrer que sur cette activité et l'écriture est pas reléguée dans un coin. Est-ce que tu as déjà eu des moments trop pleins après avoir trop forcé ? Je sais pas, je pense que ça m'est déjà arrivé mais pas depuis longtemps. J'ai eu des moments où j'avais l'impression de plus réussir à écrire parce que j'en avais trop fait et parce que je savais plus pourquoi j'écrivais et où j'allais. Et dans ces moments là en général bah tout simplement j'arrête d'écrire, j'arrête de forcer, de toute manière j'y arrive pas. Et bah je fais autre chose, je lis, je m'engage dans l'associatif, je crée une chaîne YouTube. Typiquement hein, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube alors que j'écrivais plus du tout. Je pense avoir fait le tour des questions, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous rappelle la date de sortie d'Alana et l'enfant vampire, le 16 avril chez Screnio. Commandez-le chez votre libraire ou commandez-le sur internet comme vous voulez. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux de mes déplacements, de mes dédicaces donc voilà, n'hésitez pas. J'ai aussi décidé de relancer la newsletter que j'enverrai une fois par mois pour vous inscrire à la newsletter. Rendez-vous sur mon blog, vous scrollez toute la page et tout en bas il y a le formulaire d'inscription à la newsletter. Comme ça si vous n'avez pas Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez quand même être tenu au courant de mes actualités. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip pour me soutenir financièrement. Mettez un petit pouce en l'air, laissez un commentaire et puis on se donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos.